Bondage amateur J'ai attaché une femme sur une chaise et après je n'ai pas su qu'en faire. Proverbe Doigt dans la mouille ne repart pas brodouille. Transport en commun C'est une sorte de rage en lui. Il cogne si fort qu'à chaque coup de rein, son corps à elle se déplace de quelques centimètres. Il carapate ainsi peu à peu, tortue pataude, jusqu'à ce que sa tête à elle bascule dans le vide, hors du lit, le corps ouvert, offert au sacrifice. Elle n'a pas mal, elle est ailleurs, heureuse de cette puissance de désir si farouchement exprimée. La queue est dure, incessante, infatigable, la queue la lima de libitum, cogne son con de mille percussions et sa tête s'enflamme. Elle pense à Sade, à ses lectures terrifiantes de jeunes femmes, à ses moines aux verges si grosses qu'elles ressemblaient plus à une arme qu'à une verge. Mais dans la certitude de sécurité dans laquelle elle se trouve, ses images la font ruisseler. Elle n'a plus de corps, elle n'est que liquide, ce qui ne fait qu'accroître la fougue du mal. C'est un cercle vicieux dans lequel elle se vôtre, un élan de luxure, un paroxysme sexuel qui ne tente pas forcément à l'orgasme. C'est simplement un moment unique qui mérite d'être relevé par la parole. « Tu vas m'ouvrir en deux, » dit-elle. « J'y travaille, » répond-il. « Jugement. » À leur premier rendez-vous, penchée au-dessus des tasses de café, elle le lui murmura. « Je vais te sucer comme tu ne l'as jamais été. Je vais adorer ta queue. Je ne perdrai pas une goutte de ton sperme. C'est la chose la plus précieuse au monde. » « Merde, » se dit-il aussitôt. « Je suis tombé sur une cérébrale. » « Fatal roman. » Face à la psy, atmosphère lourde. La semaine précédente, il n'a pas dit un mot. Et celle d'avant non plus. Ils étaient restés là à se regarder comme des poissons. La psy a un regard doux et bienveillant, mais ça ne suffit pas. Il dit « Je vous ennuie ? » « Non, » répond-elle, « C'est mon travail. » « Pas bien fatigant, » pense-t-il. Il nous rend tout des controverses entre Freudian et Lacanian. Elle dit « Nous resterons le temps qu'il faudra. » « Bien sûr, » pense-t-il. À 75 euros la séance, elle dit « Vous y arriverez. » « C'est déjà énorme que vous. » « Je ne bande pas, » la coupe-t-il. Je suis là pour ça. J'ai vu des dizaines de médecins. Je n'ai pas de problème physique, mais je ne bande pas. » Après un long silence. J'aime les femmes, n'allez pas croire, on ne cherchait pas de ce côté. J'aime leur corps, leur voix, leurs cheveux, mais je ne bande pas. D'ailleurs, je rectifie tout de suite, je ne bande pas en présence d'une femme. Je suis normal dans mes rapports avec elle. La plupart me trouvent même séduisant, mais dès qu'il faut passer à l'étape suivante, il ne se passe rien. À ce stade du récit, il joue un instant les prostrets, la tête dans les mains, avant d'asséner. Au fond de moi, je sais. Vous n'aurez peut-être pas grand-chose à faire. Je crois que vous appelez ça un traumatisme. Mais je vous avertis, ce n'est pas parce que j'ai identifié la nature du problème que le problème a disparu. C'est justement pour ça que je suis là. Il la regarde, elle ne répond rien, lui offre le même visage lisse. J'avais 12 ans. Je lisais tout ce qui me tombait sous la main. Dès que j'avais quelques minutes devant moi, j'attrapais un livre. C'était une passion. C'est comme ça que je suis tombé sur un roman de gare qui traînait dans la chambre de mes parents. Un roman de la série SAS. Enfin, quand je dis roman, c'est comme ça que je l'ai ouvert au hasard sur un passage érotique qui m'a mis le feu sur le champ. Il se passait quelque chose de nouveau. Mon sexe était dur comme du bois. Une tension inhabituelle. Il faut dire qu'à l'époque, il n'existait pas grand-chose pour faire découvrir la sexualité aux jeunes. Vraiment pas grand-chose. Ça a raconté un premier rendez-vous entre une femme et un homme avec tout le décorum kitsch que vous pouvez imaginer dans ce genre de bouquin. Grosse voiture, robe de soirée, smoking, champagne, bref, tout ça pour que le gars amène la fille dans sa chambre et que commence la scène en question. Très dénudée et très explicite. Et très technique aussi par certains côtés. Elle contenait une foule de détails précieux sur la nature de la peau des femmes et sur leur comportement. Tout allait bien jusqu'à ce que l'homme pénètre la dame d'une poussée de rein, comme on dit dans ce genre de livre. Car là était la finalité de la chose. La pénétration de la femme par l'homme. C'est là aussi que tout se barre dès la pénétration effective au moment où l'homme s'écroule mort sur le corps de la femme. Et l'auteur qui sait tout puisque c'est l'auteur de préciser que la femme avait le vagin tapissé de centaines de micro-aiguilles empoisonnées. C'était une espionne. Voilà. Et sa mission était de tuer cet homme-là qui était monté sur elle. Cet homme-là précisément, seule raison pour laquelle s'était par lui laissée entraînée sur un lit. Et de nous expliquer encore l'auteur que le gland d'un sexe en érection est gorgé de sang, c'est donc là que le poison est le plus efficace. On se croirait parfois dans ces livres-là dans un cours de SVT. Comme s'il n'y avait pas de moyen plus simple de tuer quelqu'un. Non. Le vagin tapissé d'aiguilles. Est-ce que c'est possible même d'introduire des aiguilles empoisonnées dans un vagin ? Au risque de se tuer elle-même. Si par exemple elle s'était tordue la cheville dans un caniveau. Mais dans ces livres-là, il n'y a pas de caniveau. Des aiguilles empoisonnées dans le vagin. Que voulez-vous moi depuis ? J'ai beau avoir l'érection la plus terrible, dès que je vois le sexe d'une fille, je vois le diable, la mort, toutes ces conneries. Il ne faut pas plus de dix secondes pour une retraite totale et irréversible. On ne peut rien faire. La femme, c'est la mort. Vous allez me soigner. Hein ? Dites. Surdité. Elle dit le sexe n'est pas une finalité. Il pense elle n'aime pas ça. Elle dit je n'ai aucun tabou. Il pense elle est infidèle. Elle dit je pourrais baiser pendant des heures. Elle pense ça va être fatigant. Elle dit j'ai des fantasmes. Il pense partout. Elle dit tu es un bon coup. Il pense elle a de quoi comparer. Il dit tu as la peau la plus douce du monde. Elle pense au nom il veut recommencer. Il dit tiens je t'ai apporté des fleurs. Elle pense il a quelque chose à se reprocher. Elle dit j'ai besoin de séduire. Il pense je ne la fais pas rêver. Elle dit j'adore prendre ta queue dans la bouche comme ça. Il ne pense rien. Il dit j'adore te lécher la chatte. Elle pense un jour je le ferai à une autre. Il dit il faut qu'on parle. Elle pense il a une maîtresse. Elle dit il faut qu'on parle. il pense qu'on en a pour deux heures. Il dit tu ne m'embrasses pas avant de dormir ? Elle pense il ne s'est pas brossé les dents. Elle dit tu ne m'embrasses pas avant de dormir ? Il dort déjà. Famille joie de là. La plupart des femmes autant dire 90% et bien la plupart des femmes je n'imagine pas en les voyant pouvoir poser ma tête dans leurs cou les embrasser les respirer. tu dis la plupart il en reste quand même. Ah oui quand même je veux dire à part moi. C'est ça à part toi et ta soeur. Drag dès que vous êtes entré je me suis mis à bander. Vous me faites bander c'est comme ça je vous vois je bande là elle est dure comme l'acier je me verrais bien gicler mon foutre sur vos seins qu'est-ce que vous en pensez ? J'ai connu des entrées en matière plus subtile oui mais moi tu vois je ne suis pas du genre à passer par Stockholm pour aller à Perpignan. pour aller à Perpignan. Merci.